Léger comme une plume Léger comme une plume Brise était née au pays des vents, dans une vallée joyeuse où coulait une rivière, où se dressaient des arbres majestueux, et un village avec des maisons de toutes les couleurs. Pourtant, Brise n'était pas très heureuse, car contrairement aux autres vents, quand elles se promenaient dans la forêt, les branches des arbres ne bougeaient pas. Quand elles gambadaient dans la prairie, les fleurs restaient bien droites et se moquaient d'elles, en la traitant de bébé. Brise admirait les grands vents. Lorsqu'ils couraient sur la rivière, l'eau tourbillonnait. Lorsqu'ils éternuaient dans les rues des viages, les chapeaux s'envolaient et les fenêtres claquaient. La nuit, elle rêvait d'être comme eux. Elle voulait faire courber la cime des arbres au pointant, plier les roseaux des marais en été et virevolter les feuilles dans l'automne. Un jour, elle repéra dans un champ un tas de foin fraîchement coupé et alla souffler dessus de toutes ses forces. Une brindille se mit à bouger, une autre dégringola, et Brise crut qu'elle y était enfin arrivée. Mais elle fut bien déçue en voyant un criquet sortir de la meule en baille. « Qui souffle quand je dors ? » demanda-t-il en s'étirant. « C'est moi, » s'excusa Brise. « Je suis désolé, je ne voulais pas te réveiller. » « Ce n'est pas très grave, » répondit le criquet. « Mais à quoi joues-tu ? » Et Brise, qui avait bien besoin d'un ami, se confia à lui. « Je vois, » dit-il après l'avoir écourté, se lamenter. Le criquet grimpa sur la meule de foin et demanda à Brise de souffler sur lui. Brise gonfla ses joues et souffla. Le criquet se courba en avant et ses ailes se dressèrent en arrière. « Pas mal, » dit-il, « pas mal du tout. J'ai bien failli m'envoler. » « Tu as bougé tes ailes juste pour me faire plaisir, » protesta Brise. « Tu veux aller trop vite, » lui expliqua le criquet. « Et c'est ce qui te décourage. » « Tu dois être patiente et apprendre à grandir. » Quand j'étais un petit criquet, j'arrivais à peine à sauter de quelques centimètres. Maintenant, je fais des bons qui m'emmènent très loin. D'un saut, je peux aller jusqu'à la grange que tu vois là-bas. » Le criquet emmena Brise près d'un monticule de sable. « Allez, essaie encore. » Brise gonfla une nouvelle fois ses joues, mais le sable ne bougea pas. « Je vois, » dit le criquet, « il nous faut quelque chose de plus léger pour commencer. » « Allons là-bas, » proposa-t-il en repérant un tas de feuilles mouillées sur la berge de la rivière. Brise souffla sur le tas, mais les feuilles ne bougèrent pas. « C'est encore trop lourd, » dit le criquet, « on ne se décourage pas. » « On va y arriver. » « Cherchons quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose de léger comme... » « Comme quoi ? » demanda Brise. « Ah ! » Un moineau bleu picorait près d'eux, et le visage du criquet s'illumina. « Comme ça ! » s'exclama-t-il en tirant une plume sur une aile de moineau. « Oui ! » protesta l'oiseau. « Désolé, c'est pour une bonne cause, » s'excusa le criquet. Brise souffla sur la plume, et la plume était si légère qu'elle s'envoila. Dès qu'elle retombait, Brise soufflait à nouveau, et la plume remontait de plus en plus haut. Brise était si heureuse qu'elle se sentit aussi légère que la plume. Elle grimpa dans le ciel, et avec elle, et continua de souffler de plus en plus fort, si fort que les feuilles des arbres commencèrent à boucher. « Bravo ! Tu y es arrivé ! » s'exclama le criquet. Grâce à la plume si légère, Brise comprit qu'un jour, elle aussi deviendrait un grand-enfant, capable de soulever tout ce qu'elle foutrait, même les chapeaux des villageois, car c'est de loin ce qu'elle trouvait le plus rigolo. Au revoir, et à bientôt.